Politiquement, on a des informations sur le plateau iranien au troisième millénaire et il y a plein d'États, il y a plein de formations politiques qui devaient sûrement se taper dessus ou faire des alliances. Alors malheureusement, toutes ces informations historiques sont principalement connues par les sources qu'uniformes mésopotamiennes qui sont donc partielles et biaisées, mais on a donc la ville de Suze, la ville d'Anzan, le Marashi qui devait être très très important, on a Tukrish, Zabchali, Simashki qui va jouer un rôle très important à partir de 2100. Et tous ces États ont eu un moment, alors on n'a pas tous les détails historiques, mais ont eu à un moment donné, ils ont fait des alliances, ils sont tapés dessus, ils ont fait des alliances, ils sont tapés sur les Mésopotamiens également. Donc on a une situation politique qui est complexe, en fait, compliquée, où il y a des apparitions et disparitions d'États. Donc non, il n'y a pas du tout d'État élamite, d'autant plus que le terme d'Elam, c'est une projection mésopotamienne sur une réalité iranienne. Mais il y a effectivement un État de Simashki, il y a un État de Marashi, il y a la ville d'Anzan, qui devait être très importante et dont on ne sait pas grand-chose encore, la ville de Suse. Voilà, mais donc non, moi je m'oppose à ces histoires de civilisations élamites ou de royaumes élamites. Non, c'est malheureusement, on utilise toujours les concepts mésopotamiens pour plaquer, pour simplifier quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué, en fait.